Après le forfait de Guy Dérable, c'est parti avec un assez bon départ d'ensemble des différents concurrents. Harmonista qui a pris un très bon départ avec également Edic Gemma, le trotteur le plus joué du premier poteau. Bon départ également d'Urella, ces trois-là qui se sont légèrement détachés de Goliath Ducot. Alors que Arlem Debussy est le concurrent qui est le mieux parti au deuxième échelon. Il est parti très vite à son poteau d'ailleurs, Arlem Debussy qui est déjà sur les talons des chevaux de tête devant des parties vides avec Edic Gemma, avec Urella. qui sont tous deux aux deux premières places et d'ailleurs un peu détachés des autres. On a ensuite Harmonista en dedans et puis Goliath Ducot qui vient en quatrième position juste devant Gypsy de Chamon. François Madrig qui vient lui plutôt le long de la corde. Le favori Arlem Debussy vient pour l'instant à mi-paquet à l'extérieur et en léger retrait de Fuego du Mortier. Fluo Melois vient quant à lui plutôt le long de la corde également. Et puis Gamin Jabba et Ennemi qui viennent quant à eux dans la seconde moitié du peloton. Et Ennemi qui est mieux parti qu'à son habitude puisqu'il est déjà à 11, 12ème position. Si on fait du train devant on n'attend personne avec Edic Gemma le numéro 5 qui s'est dévoué pour prendre la direction des opérations qui passe en 12 devant les tribunes légèrement détachés d'Urella. Harmonista trotte quand elle sur une troisième ligne devant Goliath Ducot qui est un petit peu né au vent. Côté corde le numéro 6 François Madrig. Le favori de la course Arlem Debussy est en 7, 8ème position. Dans le dos actuellement de Gypsy de Chamon dans le wagon de la deuxième épaisseur. C'est Edic Gemma qui a têté corde. Benjamin Rochard qui essaye de l'occuper un petit peu dans la bouche pour ne pas qu'il soit trop brillant. En deuxième position c'est Urella. La troisième place elle est pour Harmonista. Il y a ensuite Goliath Ducot qui forme le wagon de la deuxième épaisseur qui ramène Gypsy de Chamon. Harmonista, François Madrig et Fuego du Mortier viennent eux dans cet ordre côté corde. Alain Debussy, Trottami, Paquet commence à être décalé d'ailleurs par Théo Duval d'Estaing à cet instant. Il va certainement se propulser aux avant-postes. Un peu plus loin on retrouve Gamin-Jabba, on retrouve également I-Ennemi ou encore Grasse du Dijon qui aujourd'hui patiente à l'arrière-garde. Le rythme est régulier, on est passé en 14 ou 1500 mètres. Une grosse accélération ici en pleine pour bientôt aborder la montée du favori Arlem Debussy qui vient rejoindre désormais le leader Edic Gemma avec toujours en 3ème position Urella. Harmonista qui a quitté l'accord qui vient 4ème devant Goliath Ducot. François Madrig, Gypsy de Chamon venant ensuite avec Fuego du Mortier. À l'arrière du peloton Jean Dréen, de même que 55 Bond et Galiléo Bellot. Ils abordent la partie montante et se dirigent vers le poteau du dernier kilomètre avec toujours Edic Gemma et Arlem Debussy aux 2 premières places en 3ème position Urella avec également tout près Harmonista qui a un parcours excellent pour l'instant. On a un peu plus loin François Madrig, on a aussi Goliath Ducot et puis voilà Gamin-Jabba qui commence à lancer les hostilités à l'extérieur. Il ramène I-Ennemi dans son sillage, il ramène également la jument de Charles-Dreux qui fait mouvement, c'est Grasse du Dijon et puis Galiléo Bellot également qui tente de quitter les derniers rangs. Le wagon de la 3ème épaisseur qui est en train de progresser sous l'impulsion de Gamin-Jabba qui est en passe pratiquement de rejoindre les premiers. Edic Gemma qui va vite dans le haut de la montée sur le pied de 11 avec à son extérieur Arlem Debussy en 3ème position. Urella devant Harmonista, devant Gamin-Jabba, I-Ennemi qui suit bien de même que Grasse du Dijon et un peu plus loin Galiléo Bellot alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée. Edic Gemma qui a bien répondu, Arlem Debussy qui semble avoir un petit peu de mal ici. On va voir s'il va pouvoir se relancer. Lui qui est très dur à l'effort en 3ème position, il y a Urella. Il y a également Gamin-Jabba à l'extérieur, Harmonista qui a beaucoup de ressources en dedans. En France-Akmadrik, I-Ennemi qui est maintenant lancé tout à l'extérieur par Mathieu Abrivar. Grasse du Dijon s'apprête à fournir une belle fin de course. Et la sortie du tournant final avec Edic Gemma qui va tenter de le faire de bout en bout. Mais attention à Urella qui n'a rien fait du parcours et qui est décalé maintenant par son partenaire. Urella qui est en train d'attaquer Edic Gemma qui répond bien. Et puis également Gamin-Jabba qui s'annonce de même qu'I-Ennemi. Et Grasse du Dijon tout à l'extérieur, Grasse du Dijon qui finit fort à l'extérieur. Gamin-Jabba qui prend l'avantage à quelques mètres du poteau. Gamin-Jabba qui va peut-être s'imposer à voir quand même avec I-Ennemi. Urella prendra la troisième place, peut-être à voir avec Grasse du Dijon. Ensuite soit Edic Gemma soit Harmonista dans une arrivée extrêmement disputée. C'est très pointu pour la victoire Olivier. Est-ce que Gamin-Jabba a résisté à I-Ennemi ? Ça me paraissait assez pointu au passage du poteau. Vous avez eu une préférence pour la corde je crois Olivier sur le coup. Oui mais j'attends de revoir tout cela parce que... Alors Gamin-Jabba, Gamin-Jabba, oui. Ah il a résisté. A priori c'est ça. 11, 12, 9, 14 et pour la cinquième place... Peut-être le 3. Peut-être le 3 et 5 mais plutôt le 3 je pense effectivement.